Je vous présente maintenant la stratégie « Relever les idées principales et secondaires ». Dans une page de texte, on retrouve beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement toutes essentielles. Telle un voleur qui entre dans une maison et qui sait assez bien où se diriger pour trouver des objets de valeur, un bon lecteur doit savoir où se trouvent les éléments importants dans le texte qu'il lit. Ces éléments essentiels sont les idées principales auxquelles se rattachent les idées secondaires. Pour bien relever ces idées principales et secondaires, je peux d'abord faire un survol du texte, c'est-à-dire examiner les titres, les intertitres, les images, etc. Je t'invite à consulter la capsule « Survoler le texte » pour plus d'informations. Je peux aussi transformer les intertitres en questions afin de chercher les réponses à celles-ci dans les paragraphes qui suivent. Les informations trouvées de cette façon devraient être les idées principales et secondaires du texte. Une autre façon de relever les idées importantes est de trouver les mots-clés et de s'en servir pour résumer le texte. Il n'est pas facile de trouver les mots-clés. Souvent, nous avons tendance à en cibler beaucoup trop, ce qui ne nous aide absolument pas. Après tout, à quoi me sert de tout surligner dans un texte? Mais comment trouver ces mots-clés? Il faut chercher des mots qui ont un lien évident avec le sujet du texte, qui reviennent généralement dans le titre et les intertitres, mais surtout qui me permettent de me rappeler une idée importante qui a été développée dans le texte. Je devrais être capable de trouver une idée principale pour chacune des sections de mon texte, que ce soit un paragraphe ou un regroupement de paragraphes. Théoriquement, une fois que j'ai relevé tous les mots-clés, je devrais pouvoir faire un bon résumé du texte que j'ai lu à partir de celui-ci. Connaître la structure du texte que je suis en train de lire peut aussi grandement m'aider à cibler des informations importantes. Ainsi, si je lis un texte qui a une structure descriptive, chronologique, de comparaison, problème-solution ou de cause à effet, je ne m'y prendrai pas nécessairement de la même façon pour être en mesure de relever les idées principales et secondaires. Si tu veux plus de détails sur chacune des structures, tu peux te rendre dans la section « Outils de la page ». Tu y retrouveras des explications pour chacune d'elles. Finalement, visualiser ce que je lis, m'en faire une image mentale peut m'aider à relever les idées principales et secondaires. Généralement, les détails sont plus difficiles à visualiser que les idées importantes. Lire le texte à voix haute et m'en faire un croquis ou l'imaginer dans ma tête peut donc m'aider grandement. Bref, il y a plusieurs façons de relever les idées principales et les idées secondaires d'un texte. Sous-titrage Société Radio-Canada